... Monsieur Ziad Oudali, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est un plaisir de vous recevoir à l'Algérie 2.0. Merci à vous. Je vous laisse faire tout mon travail. Présentez-vous tout seul comme un grand. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Ziad Oudali. Je suis de formation en ingénieur en économie de l'université de Karlsruhe en Allemagne. J'ai travaillé dans le secteur bancaire, dans le conseil, la stratégie, le management. J'ai eu une expérience dans le business incubator en Allemagne. Et puis en novembre 2011, je suis retourné en Tunisie pour travailler en tant que consultant, en tant que project manager. et pour lancer notre start-up, Saphosy, en 2013. Spécialisé en cloud computing. Qui est spécialisé dans l'éthique, l'ICT, dans le cloud computing, généralement. Alors, sans langue de bois, qu'est-ce que vous pensez de l'Algérie 2.0 ? L'Algérie 2.0, j'ai bien apprécié. Pour moi, c'est une découverte. C'est la première fois que je suis en Algérie, Alger. Je trouve que l'écosystème commence à s'activer d'une façon très dynamique. C'est ce genre d'événement dont on a besoin pour sensibiliser plusieurs acteurs, les jeunes, les fonctionnaires de tous les secteurs. Et je crois que c'est ce qu'il faut faire pour lancer l'économie numérique ou l'économie digitale. Très bonne idée de joindre l'Afrique parce que le futur de l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et tout le continent, c'est vraiment l'interaction entre les pays africains. Super. On va parler un peu du cœur de votre allocution, de votre talk, de votre speech, le cloud computing. Alors pour les personnes qui ne sont pas forcément du domaine, qui ne sont pas spécialisées, c'est quoi le cloud computing ? Pour mon speech, j'ai essayé de me concentrer sur trois points. Le premier, c'est de parler d'une façon générale du cloud computing, qui n'est pas juste un aspect technologique, c'est un aspect économique. C'est une façon d'externaliser tout ce qui est IT ou informatique de la société ou du département ou de l'activité et se concentrer principalement sur l'activité de la société. Si on est dentiste, donc la profession, le métier, c'est le dentiste. Si on est avocat, c'est le droit. Si on est, je ne sais pas moi, si on est agriculture, il faut mieux s'occuper de l'agriculture que chercher à résoudre des problèmes d'informatique qu'on peut gérer, nous, ou outsourcer, sous traiter. C'est une économie de coût énorme, dans l'absolu. Non, ce n'est pas une économie de coût énorme. L'idée, c'est de changer de l'approche produit, où on achète des produits, à l'approche exploitation, le service. Donc, on passe d'un investissement. Au lieu d'acheter de l'équipement informatique, ce qu'offre le cloud computing, c'est le service en lui-même. C'est le fait de profiter du service sans vous gêner sur la continuité de votre business ou la continuité du service informatique. Donc, vous laissez des experts s'occuper de ce que le cloud peut vous apporter en productivité. Donc, c'est ça, le cloud computing, d'une façon qui réunit des compétences technologiques, techniques et des compétences économiques. Qu'est-ce qui freine un peu nos décideurs de se lancer dans ça ? Est-ce que c'est les problèmes éventuels de sécurité ? Oui, pour chaque acheteur du cloud computing, l'une des premières problématiques ou concernant ce qu'ils ont, c'est la question de privacy, la question de sécurité. Malheureusement, cette problématique a disparu depuis, disons, des années parce que le cloud computing, il évolue. On résout des problèmes de sécurité d'une façon très rapide. Surtout le fait d'héberger des données sensibles à un pays à l'étranger, à l'extérieur du territoire. Ça, c'est aussi un autre problème, mais c'est le problème de la sécurité. Le fait d'héberger ces données et le fait d'outsourcer, de faire sortir ces données, c'est critique parce que c'est ces données sensibles. Mais on a déjà fait l'expérience avec l'expert comptable qui a notre comptabilité, l'avocat qui a notre dossier juridique, la banque qui a notre argent. Le fait de faire sortir ces données à une société tierce, c'est faisable maintenant. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est le fait de l'externaliser ou de le faire sortir à une société qui n'est pas locale ou nationale. Ça ne veut pas dire une société étatique, mais ça doit être une société, par exemple algérienne ou tunisienne, qui est soumise à la loi législation algérienne et ça pour pouvoir communiquer avec la société état sans problème, sans devoir aller à des tribunaux internationaux. Et là, ça devient vraiment cher. Merci beaucoup. De rien. Merci à vous aussi. À très bientôt. Peut-être qu'on se verra à Tunis ou en Algiers. Avec grand plaisir. L'invitation est lancée. Merci. Bye bye. Sous-titrage ST' 501